Bonjour et bienvenue à la deuxième séance webcast 2021 du mois d'octobre. Je m'appelle Rémena Saïs et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Je suis heureuse de partager ce plateau avec Alain Faure, Vicky Booth, Bigram Gandhoek et Caroline Antonio qui nous accompagnera dans quelques minutes. Alors, cette séance est prévue pour vous présenter une émission dédiée aux certifications Cisco. En nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Vos questions dans la communauté Cisco sont très importantes. A partir de ce mois-ci, nous allons faire un suivi des réponses, raison pour laquelle on vous demandera de valider les solutions en cochant la case d'Accepter comme solution. Si vous avez des doutes, veuillez consulter l'infographie Cisco que Gabriella nous partagera. Merci Gabi. Alors, les prix Spotlight Award sont attribués aux membres plus actifs de la communauté. En tant que membre, vous pouvez aussi nominer un candidat au prix Spotlight Award. Alors, il y a un lien qui est disponible sur la colonne droite de la plupart de nos pages. Pour découvrir le programme de Spotlight Award, visitez la page. Et puis, voici les panélistes qui vont parler aujourd'hui. Alors, dans ce cas, il y aura un info. Alain, qui est chef de projet dans une société d'infrastructure informatique, avec plus de 30 ans d'expérience. Il s'est spécialisé dans les réseaux, le Wi-Fi, la sécurité, la collaboration et le data center. Certifié avec un CCI en routing et switching, Alain a géré de nombreux projets pour atteindre des milliers d'utilisateurs en Europe et en Asie. Bienvenue, Alain. Merci. Et puis, il y a moi aussi. Alors, moi, je suis la modératrice de la communauté Cisco. Je suis chez Cisco depuis 2018. Et je suis, je lancais la communauté en français. Alors, je suis contente que vous soyez ici avec moi. Et nous avons aussi Vicky Booth, Bigam Gantrock et Caroline Antonio. Alors, ces trois personnes travaillent dans l'équipe de certification Cisco. qui est formatrice en éducation et fait partie de l'équipe qui gère les study group au CUSA. Et Bigam qui sera notre question manager pendant cette séance. Il est basé au Royaume-Uni et il répondra à vos questions en anglais parce qu'il ne parle pas français. Et tandis que Caroline Antonio, elle est responsable des opérations et des programmes chez Cisco aux États-Unis. Et au cours des trois dernières années, elle fait partie du groupe de certification. Et son équipe met en oeuvre des programmes liés aux certifications, notamment la mise en vente de vente d'examen, le support des candidats au cours de leurs certifications et les renouvellements. Alors, tout ça pour présenter les gens qui sont nous aussi de ce côté-ci. Et puis, bien sûr, Gabriella, qui est la modératrice de la communauté en portugais. Elle va nous aider sur le panneau du chat pour publier quelques liens utiles et autres informations. Alors, bon, vous pouvez suivre le lien qui est affiché sur le panneau du chat et qui était sur le slide précédent. Et là, vous pouvez télécharger la présentation. Il faut savoir que ce webcast aura une durée d'environ 90 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous les posez sur le panneau de Q&R ou Q&A. Ça dépend de l'affichage de la langue que vous avez sélectionnée. Et on vous demande de participer au sondage. Alors, nous allons lancer trois polling questions tout au long de la séance. Et si vous ne voyez pas le panneau de sondage, sur la partie du milieu en bas, il y a trois petits points. Là, vous cliquez plus options et vous pouvez ajouter le cadran des polling questions. Et puis, à la fin de cette présentation, après la clôture de l'événement ou lorsque vous sortez de la séance, une petite enquête s'affichera sur votre navigateur. Alors, je vous demande de qualifier l'événement et de nous partager vos commentaires. Et puis, je cède la parole à Alain. Alain, s'il te plaît, tu peux commencer. Merci. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour Eména. Donc, ce que je veux vous présenter ici, ce sont, disons, mes expériences. En fait, j'ai passé les trois types de certifications, CCIE, CCNP, CCNA. J'aimerais vous donner une vision qui soit peut-être un peu originale, qu'on ne retrouve pas partout, mais qui va vous aider à passer ces certifications. Alors, évidemment, c'est très valable pour Cisco, mais pas seulement. C'est aussi valable pour tous les types de certifications et d'examens un peu dans ce style-là. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner ma vision. Après, on va voir de quelle manière vous pouvez vous préparer aux trois certifications, CCIE, CCNP, CCNA. Je vais mettre un très fort accent sur le CCIE, sachant que CCNP et CCNA, en fait, vous allez pouvoir réutiliser certaines de manière de préparer, en fait. Déjà, ma vision des certifications. Alors, les certifications, c'est un diplôme qui est un diplôme utile. C'est-à-dire que ce n'est pas un diplôme théorique. C'est un diplôme qui est vraiment en prise avec la réalité professionnelle de tous les jours. Moi, je vois ça. Ça a une qualité. Enfin, quand je dis mieux qu'un diplôme, c'est, disons, une validation d'un acquis. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez vraiment pratiqué sur le terrain de manière concrète. C'est la démonstration d'une volonté parce que, mine de rien, pour suivre un cycle de certifications, en particulier le CCIE, il faut vraiment le vouloir et ça demande un travail supplémentaire par rapport à ce que vous faites dans votre domaine professionnel. Ça donne aussi une échelle qualitative. C'est-à-dire que, souvent, dans le domaine professionnel, le fait d'avoir telle ou telle certification vous permet d'accéder à certains types de missions ou certains types de postes. Ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Et oui, parce que quand vous préparez un diplôme à l'école, vous avez des matières qui vous intéressent peut-être pas nécessairement, je ne sais pas, genre histoire, français, peinture, etc. Alors que là, vous ne travaillez que ce qui vous intéresse et que ce qui est nécessaire. Ça veut dire que vous êtes un geek, vous êtes passionné par le routage, vous allez travailler le routage. C'est aussi un fantastique moyen de promotion sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose vous passionne, vous allez travailler, vous allez réussir les examens ou vous allez peut-être faire uniquement la préparation. Mais cette préparation va vous donner une expertise qui va vraiment vous servir pour être embauché, pour trouver un stage ou pour avoir des missions qui soient beaucoup plus intéressantes. Oui, aussi, je ne représente pas Cisco en aucune manière. Donc, les opinions que j'expose à l'occasion de cette présentation sont entièrement personnelles. Ça n'engage pas Cisco. Première Pauline question. D'accord, je vais ouvrir le sondage. Et comme je vous disais, si vous ne voyez pas le sondage, vous me dites. Normalement, c'est déjà en C. Et c'est sur votre côté droit de la fenêtre. Alors, si vous ne voyez pas le panneau, sur la partie d'en bas, il y a trois petits points. Vous cliquez « Plus options » et vous sélectionnez « Sondage » pour ajouter ce panneau-là à votre menu de droite. Merci pour vos réponses. Donc, on va commencer par le CCIE. Alors, les certifications CCIE, il y a plusieurs CCIE, évidemment. Il y a Enterprise, qui est un peu l'ancien routing switching, on va dire. Il y a sécurité, il y a collaboration. Donc, c'est vraiment une certification qui a un historique de 30 ans. Vous allez trouver, par exemple, sur le CCIE All of Frame, alloflame.com, une liste des anciens CCIE. Voilà, ça commence. Alors, il faut savoir que le CCIE, en fait, commence au numéro 1024. C'est vraiment la certification mise en avant par Cisco, puisqu'il y a vraiment des événements qui sont dédiés pour les experts certifiés CCIE. Ils sont vraiment reconnus depuis très longtemps dans toute la profession. Et c'est vrai que c'est parce que Cisco a introduit la pratique du lab, ce qui en fait une méthode très originale. Donc, tout au début, il y avait deux jours de lab. Vous alliez passer l'examen, vous aviez deux jours de lab. Moi, quand je l'ai passé, j'ai eu huit heures, donc une journée de huit heures. Et maintenant, je pense que c'est un peu moins. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le CCIE, c'est quand vous réussissez, en fait, cette certification. Vous travaillez, par exemple, dans des sociétés de services informatiques. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler à différents postes, genre architecte, ou avant-vente, après-vente, ou en tant que support de niveau 3 ou 4, sur des très grandes infrastructures réseau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez vraiment travailler sur des réseaux de dizaines, de milliers d'utilisateurs, de centaines, des milliers d'utilisateurs. Enfin, vous travaillez vraiment sur Internet aussi. Vous pouvez travailler sur les routeurs d'Internet. Donc, vous travaillez vraiment dans les très, très gros environnements. Alors, le CCIE. Donc, le CCIE, c'est l'aventure avec un grand A. Pourquoi ? Parce que ça demande trois choses. La maîtrise de la technique, la maîtrise du temps et la maîtrise de soi. Je vais commencer par la maîtrise de soi. On en parle probablement le moins dans la préparation aux certifications. Mais à mon sens, il n'est pas possible de réussir sans un état d'esprit préparé. Parce qu'en fait, vous devez réaliser dans le lab pratiquement un sans-faute. Donc, vous avez 5 à 6 heures de lab pendant lesquelles vous allez devoir réaliser des configurations. Si vous faites quelques erreurs, vous ne pourrez pas réussir l'examen. Ça demande d'être au top au niveau technique. Mais pas seulement. Vous savez que dans les examens, il y a quand même un certain stress. Et vous devez aussi gérer ce stress. Donc, ça fait vraiment partie, en fait, de l'examen. Parce que quand vous allez être ensuite sur le terrain, Imaginez, par exemple, que vous avez un réseau gigantesque qui a un problème. Vous devez intervenir sur des routeurs. Eh bien, il faut faire abstraction du stress du fait que vous avez derrière des millions de personnes qui sont en train d'attendre leur page web. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire. Vous devez vous entraîner à évacuer les idées parasites. La meilleure image qui me vient à l'esprit, voilà, c'est vraiment celle de l'athlète ou de sportif de haut niveau. Et par le fait, il y a très peu de gens qui réussissent le CCIE du premier coup, par exemple. La maîtrise du temps. Donc, là encore, vous devez faire un sans-faute dans un temps extrêmement limité. Donc, ça veut dire non seulement vous devez vous sentir bien, vous devez avoir évacué le stress, mais vous devez aussi avoir une conscience exacte du temps que vous allez mettre pour réaliser vos configurations. Par exemple, si vous devez mettre en place une politique de QoS, vous devez savoir à l'avance que pour mettre en place une politique, vous allez avoir besoin de 5, de 10 ou de 15 minutes. Donc, ce temps-là, 5 minutes, par exemple, pour faire la configuration, 5 minutes pour faire la vérification derrière. Vous voyez, si vous avez un problème, au moment où vous configurez ça, vous devez savoir que vous réglez votre problème en, par exemple, 10 minutes, le temps de faire les shows, les debugs, etc., la vérification des logs qui vont bien. Vous devez savoir à chaque fois le temps que ça va vous prendre. Et quand vous arrivez dans les phases de préparation, on va en rediscuter, mais quand vous arrivez dans les phases de préparation de votre examen des dernières phases, vous allez devoir chronométrer. Moi, je vous incite très fortement, parce que c'est ce qu'on fait, à chronométrer vos actions et à savoir combien de temps ça va vous prendre pour voir comment vous allez faire pour les caser dans le temps qui vous est apparti. Et donc, par la suite, l'avantage de cette préparation, c'est que ça va vous permettre dans votre pratique professionnelle de maîtriser le timing, c'est-à-dire que quand vous allez être dans votre data center, quand vous allez être dans votre NOC, si vous avez un problème, vous avez déjà un peu une idée du temps que ça va vous prendre pour résoudre un problème ou pour mettre en place une configuration. Alors, la maîtrise technique. Alors, évidemment, le CCIE permet de valider vos connaissances techniques, mais voilà, ça, c'est le troisième tiers, ce n'est pas les 90 %, c'est à mon sens personnel, c'est le troisième tiers. Le fait de préparer le CCIE vous permet d'avoir une formation qui va vous apporter une maîtrise technique utile pour le reste de votre carrière, donc en termes d'équipement et d'écosystèmes Cisco, mais aussi sur les normes, les protocoles en général, et donc chez d'autres constructeurs, évidemment. Une fois que vous avez passé votre CCIE, vous pouvez prendre en charge à peu près n'importe quel constructeur de réseau. Donc, c'est un très bon avantage. Et puis, vous êtes reconnu, même chez les autres. Donc, ça va vous donner aussi une efficacité hors normes sur le terrain. Se préparer. Alors, pour se préparer, moi, je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que déjà, on parle du lab, et puis après, on va remonter dans le temps avant le lab. Donc, il est exigeant. On a vu qu'il demandait maîtrise technique, maîtrise du temps, maîtrise de soins. Le lab. Donc, quand vous êtes au moment du lab, vous devez timer chaque partie des configurations. Vous devez savoir combien de minutes vous êtes nécessaires pour configurer une politique de sécurité, un routage, etc. Vous devez avoir, entre guillemets, la montre sur la table. C'est-à-dire avoir vraiment une montre qui tourne dans votre tête qui va vous indiquer un peu où est-ce que vous en êtes. Vous devez avoir établi une liste de points et savoir combien de temps vous allez passer sur chaque point. Ça va vous permettre de savoir quel budget de temps vous avez pour faire votre configuration, votre préparation, et puis gérer les imprévus. C'est comme dans une mission spatiale. C'est vraiment le même principe. Vous avez une procédure longue et complexe à suivre et il va y avoir des imprévus que vous devez être préparé à gérer. Lors du lab, il y a des détails qui peuvent être frustrants. Ils sont justifiés et utiles. Ils sont là pour être frustrants. Je peux donner un petit exemple. Par exemple, vous devez absolument respecter l'orthographe et le type de caractère qui vous est donné. Par exemple, si on vous demande à un moment un A majuscule, c'est un A majuscule qu'il va falloir mettre. Si vous mettez un A minuscule et que le résultat marche, vous aurez faux à votre question. Donc, c'est important. Toutes ces choses, tous ces détails sont absolument nécessaires pour pouvoir valider le bon comportement du candidat dans une situation de stress ou dans un environnement complexe. C'est pour ça que la moindre erreur ne peut être permise et le stress peut être maximum. Vous devez rapidement comprendre, préparer, agir, vérifier, calmement et froidement. Le lab est là pour valider chez vous cet aspect-là. Donc, je vous ai mis à droite le plan de vol de l'émission Apollo. Vous voyez, vous pouvez même chercher sur Internet. Il y a peut-être un endroit où il y a le plan de vol complet. Mais c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a donné le sujet, vous allez élaborer une configuration, etc. Ça va vous donner un peu des points qu'il va falloir mettre en place. Donc, vous devez avoir dans votre tête un espèce de plan de vol qui va s'établir avec les différents points que vous allez configurer. le temps que ça va vous prendre. Derrière, éventuellement, si ça ne marche pas, savoir combien de temps ça va vous prendre pour voir d'où vient le problème et pour le corriger éventuellement. Donc, il faut une méthodologie rigoureuse et les connaître tellement que vous les appliquez de manière instinctive. ça demande une pratique constante justement pour éviter le stress. Il n'y a pas de place pour la chance. C'est soit vous savez, soit vous aurez fou à la question. Les causes de l'échec au premier passage. Donc, généralement, c'est vrai que la plupart du temps, en fait, il y a un échec la première fois qu'on va au lab. Donc, c'est avoir un domaine technique, c'est-à-dire être faible dans un domaine technique et se dire que ça va le faire. Je ne sais pas, par exemple, vous n'aimez pas tellement la QoS, vous vous dites, bon, je connais, ça ira. Non, ça ne le fera pas parce que vous allez avoir une question ultra pointue sur la QoS puisque à peu près tous les domaines sont testés. et ça va être là où vous allez avoir le problème. Se surestimer, ça, c'est évidemment un problème. Ça peut être des erreurs, des frappes. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc, il y a un point à la place d'une virgule ou un copier-coller malheureux. Et là, vous allez avoir un problème dans vos configurations. Ne pas avoir de timing, c'est-à-dire ne pas avoir cette idée justement du temps qui passe et ne pas savoir combien de temps vous allez mettre. Ça, c'est vraiment quelque chose de définitif. Être déstabilisé par une seule erreur, par plusieurs aussi, mais disons que des fois, ça arrive quand on n'a pas l'habitude. On arrive, on fait une erreur et on va à tout prix la réparer, par exemple, alors que finalement, elle va coûter peut-être trois points. Il faut savoir passer au reste si c'est nécessaire. Y aller sans méthode. Si vous y allez sans méthode, justement avec tout ce qu'on a vu un peu jusqu'à maintenant, là aussi, ce n'est pas bon. Et j'ai rajouté ne pas avoir préparé l'examen en groupe. Pour moi, le CCIE, c'est quand même quelque chose qui se prépare beaucoup plus facilement en groupe. Je ne dis pas que c'est impossible de le faire seul, mais l'avantage de le faire en groupe, c'est qu'on peut avoir des idées préconçues, on peut faire des erreurs, on peut s'entraider. Et on peut aussi, plus on se rapproche de l'examen, vérifier chacun qu'on a bien le bon timing, on est bien dans les temps, etc. Donc, c'est vraiment nécessaire. Un groupe de, disons, je pense entre deux et cinq personnes, pour moi, c'est idéal. Donc, ça, c'était pour le lab. Maintenant, on va voir un peu la préparation avant le lab. Donc, dans les dernières semaines de votre préparation, ça doit être celle d'un sportif de haut niveau. Parce que le lab, c'est une école de modestie. Il faut proscrire, évidemment, tout ce qui est drogue et alcool, parce que vous avez besoin d'un cerveau qui soit en bon état, qui fonctionne de manière tout à fait juste. Et là encore, le moindre détail peut vous poser un problème. Éventuellement, vous pouvez prendre un jour off la veille de passer le lab. Regardez un peu ce qui vous va le mieux, c'est-à-dire, essayez, vous arrêtez votre préparation un jour et puis vous repassez à la... Vous refaites un lab blanc derrière pour voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Essayez de faire la même chose avec deux jours. Par contre, moi, j'ai remarqué, je ne suis pas le seul, si vous arrêtez de travailler pendant une semaine complète, par exemple, pour prendre des vacances, vous allez oublier, vous allez perdre des choses. Donc, vous aurez dû travailler à refaire, ça sera beaucoup plus pénible. Faites-le vite dans votre esprit et rejouez dans votre esprit vos configurations comme un champion de karaté qui révise ses katas. Tout est bien. Il y a aussi un autre phénomène dont vous devez tenir compte quand vous approchez du lab. C'est l'horizon de mémorisation. Ce que j'appelle, moi, l'horizon de mémorisation. C'est-à-dire qu'à ce niveau, vous êtes vraiment au top. Vous avez... Vous connaissez... Vous possédez vraiment à fond toutes vos connaissances techniques. Vous avez le timing. Mais, voilà, il va falloir que vous appreniez quand même par cœur. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est vraiment pas difficile. Mais il va falloir que vous appreniez par cœur un certain nombre de configurations type de manière à pouvoir les rejouer le jour de l'examen si vous tombez sur les sujets en question. Et donc, moi, j'ai constaté pour moi, ça dépend sur le bout des personnes, c'est que si au bout de trois mois, les choses que j'avais apprises de manière exacte il y a trois mois, sachant qu'il faut quand même posséder toutes les configurations, je commençais peut-être à en oublier un peu. Donc, il faut que vous ayez un horizon de temps pour rejouer toutes les configurations que vous considérez comme pertinentes, disons, dans les trois mois. Et puis, plus vous rapprochez du lab, plus vous devez en fait pouvoir refaire ça dans des délais très courts. Donc, ça veut dire un à deux mois, puis quinze jours, puis une semaine. Donc, par exemple, en une semaine, vous allez faire cinq labs, un par jour, et constater que vous réussissez vos labs à 100%. Pas à 95%, mais à 100%. Donc, voilà, vous allez réviser et rejouer toutes vos configurations. C'est un morceau, c'est un cabine Apollo. Vous devez pratiquer les labs d'exercice de manière intensive, voilà, pour les maîtriser à 100%. Vous devez aboutir à pouvoir les rejouer par cœur. C'est une phase très exigeante sur le plan personnel, car elle laisse très peu de place à la socialisation. C'est pour ça que j'ai mis une image du film Gravity. Cela peut ne pas être facile, parce que personne ne comprend et ne peut comprendre ce que vous faites. Votre entourage, ça peut être un peu difficile. Vous allez passer quand même quelques mois comme un geek, alors à la limite avec des amis geeks aussi, sur ces labs, et il y a un peu cet aspect-là aussi à gérer. Alors, avant la dernière ligne droite, il y a toujours ce phénomène d'horizon de mémorisation. Je ne parle pas de compréhension, je parle de mémorisation, parce que la compréhension, on va voir ça, c'est encore bien avant. Le phénomène d'horizon de mémorisation joue aussi un rôle dans la seconde phase de la préparation. Normalement, vous en êtes à appliquer ce que vous avez appris, révisé, donc compris, mais vous devez repasser régulièrement tous les sujets en revue de manière exhaustive pour vous assurer de ne rien oublier. Vous devez pratiquer les labs de manière très régulière. Donc, autant dans la dernière ligne droite, et je vous conseille d'avoir un lab le plus à proximité possible, autant avant la dernière ligne droite et dans la phase de préparation, vous avez des solutions. j'avais utilisé une entreprise qui s'appelle INE aux Etats-Unis dans laquelle je louais du temps de rack. Il y a différentes entreprises qui font ça. Il y a peut-être aussi Cisco qui a différentes solutions, mais ça, je ne les connais pas de manière tout à fait exacte. Donc, voilà, vous pratiquez ça. Il y a des racks qui sont faits justement pour pouvoir, qui sont faits en fonction du type de certification que vous passez. je pense qu'il y a peut-être même pour le CCNP. Donc, regardez aussi pour Cisco ou posez la question après aux autres intervenants. Peut-être ils vont pouvoir vous répondre sur ce que Cisco met actuellement à votre disposition. Alors, avant la dernière ligne droite, toujours, nous avons, il y a tous des sujets que nous n'apprécions pas comme faire la vaisselle. Par exemple, il y a des gens qui détestent absolument le multicast ou IPV6, ça arrive. Et, pour réussir le CCIE, c'est impératif de travailler encore plus ces sujets pour les maîtriser davantage. Donc, ça veut dire, s'il y a un sujet que vous n'aimez pas trop, en fait, il faut vous faire mal et c'est un peu comme porter des haltères ou faire un 100 mètres. il faut vraiment que vous travaillez absolument ce point-là de manière à être meilleur. Justement, parce que vous ne l'aimez pas. Parce que, comme il va tomber à l'examen, comme vous avez mentalement un peu une espèce de répulsion sur ce sujet, ça va vous mettre dedans. Donc, vraiment, les sujets que vous n'aimez pas, c'est ceux qu'il faut travailler en priorité et il faut que vous deveniez le meilleur dans ce domaine. Alors, il faut que vous ayez aussi un esprit d'enquêteur. Je vous ai dit, c'est important, à mon avis, de travailler en groupe, mais vous avez quand même un travail personnel assez important à faire et c'est ce qui va faire que par la suite, dans le domaine professionnel, vous allez être quelqu'un qui va être reconnu pour votre expertise. Donc, vous devez rechercher par vous-même des réponses à des questions complexes ou dont la réponse est très difficile à trouver. Je pense, par exemple, il se peut qu'il y ait certaines configurations qui marchent avec des versions ou pas d'autres ou qu'il faille faire certaines choses particulières. Donc, ça, vous devez typiquement rechercher absolument dans la documentation Cisco, Cisco.com, dans la partie support, dans la partie documentation, vous devez absolument lire et relire les configurations de guide, les commandes guide, tout ce qui est les release notes, enfin, toutes ces choses-là, vous devez vraiment savoir où elles sont et puis pouvoir les lire. À tel point, d'ailleurs, que pendant le lab, normalement, vous avez aussi l'accès à certaines documentations. Donc, de toute façon, vous devez savoir où ça se trouve. et c'est important dans votre domaine professionnel, même si vous avez certifié ce CEE, vous n'êtes quand même pas censé tout savoir de A à Z. Donc, le jour où on vous pose une question, vous ne savez pas, vous pouvez dire je ne sais pas, mais je vais regarder et ça vous prend très peu de temps pour pouvoir retrouver dans la masse d'informations Cisco et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup Cisco, c'est que vous avez vraiment une masse d'informations et de documentation qui est à votre disposition. Donc, vous pouvez chercher là-dedans la réponse à n'importe quel problème. Donc, vous devez être exigeant et intransigeant avec vous-même parce que si vous n'êtes pas exigeant ou intransigeant, le jour où vous allez être soumis à du stress, le jour où vous allez passer le là-bas, eh bien, ça va être difficile. Vous devez avoir vraiment une méthode rigoureuse et vous allez être obligé de l'appliquer de manière rigoureuse sinon vous ne passerez pas. la phase initiale. Donc, avant toutes les phases dont on a parlé, vous devez vous assurer que vous maîtrisez la partie technique des sujets du blueprint. Donc, vous allez sur le site Cisco, Cisco Learning Network, vous avez un certain nombre de choses et puis vous avez le blueprint avec les sujets et puis un pourcentage, c'est-à-dire qu'est-ce qui est compris dans l'examen. tous ces sujets-là doivent être au minimum compris pendant cette phase. C'est-à-dire que vous devez suivre des formations, vous devez vous former vous-même, vous devez lire, vous devez faire des exercices, etc. Et c'est à ce moment-là que vous devez faire une espèce de check-up de toutes vos connaissances dans le domaine. Donc, de plus, il y a des évolutions dans l'examen, des évolutions qui répondent à certains critères. Par exemple, quand Cisco change de version, vous pouvez avoir un changement de sujet d'examen, par exemple. Donc, il va peut-être y avoir des sujets en plus ou en moins. Donc, là aussi, vous devez vous tenir au courant parce que, il ne faut pas se le cacher, la préparation du CCIE s'étend quand même sur quelques mois à quelques années quand même. Donc, ça dépend des personnes, ça dépend de l'environnement aussi. Donc, vous devez vous tenir au courant de ça pour voir s'il n'y a pas eu une évolution dans la version de l'examen. Au départ, vous utilisez des petits labs qui peuvent être pour tout, pour comprendre et pratiquer, mais sans objectif du temps. L'important, c'est comprendre, évidemment. Ce qui est très important, c'est outre l'utilisation forcenée de l'analyseur de trams, de l'analyseur de paquets, de l'analyseur de trafic sur un réseau que vous devez absolument maîtriser sur le bout des doigts et qui va vous permettre justement d'aller en profondeur dans le protocole réseau. Il va vous falloir aussi lisier toute la littérature qui correspond au sujet que vous traitez. Ça va être l'RFC. Quand vous allez aborder le sujet au SPF, il va falloir lire et comprendre déjà la RFC de l'OSPF puis des différentes RFC attenantes dans le sujet et compris dans le laboratoire. C'est très important et il faut beaucoup lire. Il va falloir que c'est un must. Lire le guide des configurations, le guide des commandes. Il y a aussi les SRND sur certains sujets. Il faut absolument lire le SRND du domaine en question parce que ça peut être une source d'inspiration importante des questions du CCUE. Il va falloir absolument aussi que vous lisiez vraiment de manière détaillée et bien comprendre ce qui se cache dans les release notes des versions concernées parce qu'il peut y avoir des subtilités qui sont dans l'examen qui sont dans une version dans la version je ne sais pas 15.4.3 et qui ne sont pas dans la version 15.4.2S par exemple. Donc lisez bien les release notes et puis lisez les livres Cisco sur le sujet évidemment. Alors de manière indispensable pour le CCIE donc étudiez ensemble et ne restez pas seuls vraiment ça c'est un conseil parce que c'est quand même c'est un marathon le CCIE c'est pas un 100 mètres donc c'est sur du long terme mais d'un autre côté c'est que c'est que après ça j'en ai peut-être pas parlé mais après dans votre carrière c'est quelque chose qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre carrière pendant des dizaines d'années le fait d'être CCIE va vous apporter un très très gros plus et va vous permettre en fait de de vraiment progresser et de faire le travail que vous aimez c'est à dire que si vous avez envie de faire de la technique pendant 10 ans 20 ans 30 ans vous allez vous remettre à jour mais vous allez pouvoir faire de la technique pendant aussi longtemps que ça qui n'est pas vraiment toujours comme ça qu'on envisage éventuellement sa carrière mais ça vous permet de faire vraiment le travail que vous aimez pendant très très longtemps utilisez les forums donc ensuite Rimena va vous parler des différents forums donc je ne vais pas insister là-dessus lisez écrivez entraînez votre mémoire petit à petit le CCIE ça peut paraître un mur à escalader au départ une falaise mais en fait petit à petit ça le fait il suffit de travailler régulièrement de vous appuyer sur votre expérience professionnelle et ça le fait la mémoire n'est pas vraiment un problème ayez dès le début un lab sur lequel vous pouvez vous appuyer donc ça vous pouvez récupérer soit des machines soit des routeurs peut-être un peu à droite à gauche un peu pour commencer à partir de la phase 2 donc c'est à partir de de la dernière ligne droite commencez à de la dernière ligne avant la dernière ligne droite commencez à chronométrer dès que vous pouvez dès que vous sentez assez dès que vous maîtrisez assez un domaine commencez à chronométrer ne comptez pas réussir au premier passage prévoyez le temps et les ressources pour plusieurs passages ça aussi il ne faut pas que vous vous disiez voilà je vais passer ma certification CCIE telle date je prends l'examen telle date et après telle date je serai CCIE non ça ne marche pas comme ça c'est quelque chose de long terme donc prévoyez sur le long terme prévoyez au moins dès le départ de passage de toute façon donc je pense que voilà une phrase qui résume à peu près bien ce que c'est que le CCIE c'est on ne devient pas CCIE parce qu'on a réussi un examen mais on réussit l'examen parce que l'on est devenu un CCIE de par son expérience professionnelle et de par sa préparation donc ça c'est pour le CCIE et voici la polling question numéro 2 d'accord alors je vais ouvrir la polling question et seulement je voudrais vous dire qu'on a deux publications qui seront distribuées parmi les personnes qui vont répondre à nos sondages alors je vous demande de participer de répondre à ces questions-là alors nous avons deux publications de Cisco Press qui sont on verra bien quelle sera la dynamique mais je vous dis d'avance c'est le Certified Guide Official de CCNP et CCIE de Security Score et nous aurons aussi CCNP Enterprise Wireless Design and Implementation alors ces deux guides officiels de Cisco Press seront distribués parmi les personnes qui participeront au sondage et aussi qui poseront des questions alors je vous encourage à publier vos questions sur le panneau de QNR s'il vous plaît et bien sûr on vous écrira merci ok donc je vais continuer donc le CCNP alors donc maintenant je vais vous parler des deux autres certifications CCNP et CCNA mais vous avez compris quand même en écoutant la présentation sur le CCIE qu'il y a quand même la philosophie que vous pouvez réutiliser même si c'est pas du lab donc le CCNP reste très recherché au niveau professionnel c'est vraiment c'est une très bonne certification il se passe en plusieurs examens c'est une bonne base pour explorer l'univers Cisco puisque en fait il y a des il y a des ces certifications elles sont rattachées à des formations qui sont sur des domaines relativement spécialisés l'entreprise le wifi la collaboration etc donc ça peut être vu comme une préparation au CCIE disons que ça fait peut-être un point d'étape dans la préparation pour le CCIE sur la sur la préparation technique à juste titre d'ailleurs puisque Cisco en fait réalise un certain nombre de publications sur CCNP slash CCIE sur les différents sujets je pense par exemple à encore ou ce genre de choses là pour pour la partie CCNP CCIE entreprise donc il y a il y a donc vous pouvez considérer en fait que la la phase du blueprint peut être en partie en partie réalisée avec le CCNP la différence avec le CCIE donc pas de lab ce sont surtout des QCM la pression elle est regroupée sur deux heures max mais vous avez quand même une pression c'est quand même un QCM il y a quand même c'est un examen quoi donc autant la préparation sur la partie lab CCIE elle doit être vraiment infaillible au niveau personnel au niveau du mental du mindset autant bon là c'est peut-être un peu moins un peu moins stressant mais ça nécessite quand même d'être mentalement préparé il s'agit surtout de travailler la compréhension technique des sujets là il faut vraiment comprendre les sujets donc la préparation chaque examen vous pouvez considérer trois phases donc la lecture d'un livre Cisco sur le sujet mais quand je dis lecture ça veut dire vraiment si vous prenez un livre Cisco ça veut dire que vous devez le travailler voilà mes livres de l'époque en fait j'ai pratiquement j'ai pas suivi vraiment de formation pour passer les certifications à l'époque j'ai tout fait avec les livres mais les livres sont absolument crionnés de partout c'est vraiment un outil de travail à temps à temps complet il faut ces références je disais ça dans le métro dans le train partout ou alors vous pouvez suivre bien entendu un cours officiel Cisco ça c'est vraiment l'idéal il faut une acquisition de la compréhension de chaque sujet donc avoir un petit lab perso avec deux ou trois machines et la lecture des principales RFC et puis finalement vous devez conclure votre préparation par des examens en blanc donc les deux outils qui doivent être à la base de votre travail professionnel c'est la lecture des RFC et leur compréhension et l'analyseur de protocole donc c'est au niveau CCNP que vous devez commencer à réaliser ces deux choses là donc c'est une liste un peu de RFC donc vous avez le routage la QoS IPv6 donc il faut que vous lisiez ça pour le CCNP et le lab savoir utiliser de manière très professionnelle l'analyseur de paquets de trams ce sera vraiment indispensable de toute façon ça va aller pour votre domaine professionnel le CCNA donc le CCNA c'est un niveau d'entrée ça reste recherché comme un niveau professionnel parce que quand vous commencez votre carrière professionnelle vous avez besoin de montrer votre volonté d'apprendre que le sujet vous intéresse que vous êtes passionné par les réseaux le CCNA c'est un très bon moyen d'entrée surtout qu'il est préparé par certaines écoles aussi c'est pas un examen disons facile mais c'est sur les bases de la technologie réseau et des infrastructures pour ça vous avez des livres des examens blancs utilisez l'outil de simulation paquets de traceurs de Cisco et puis lisez quand même quelques RFC RIP les adresses public-privé et puis la RFC 1149 le point donc voilà en une phrase le CCNA c'est indispensable à mon sens quand on débute sa carrière CCNP ça permet de vous asseoir avec une certaine légitimité comme spécialiste le CCIE sa préparation c'est une aventure c'est une aventure humaine dont vous ressortirez changer j'avais quand vous commencez le lab quand vous faites le lab CCIE il y avait une image que j'avais vue quelque part sur un forum c'était je monte dans mon avion à réaction je démarre sur la piste et voilà j'ai un vol qui est programmé c'est vraiment tout à fait l'idée donc voilà vous pouvez venir en discuter avec la communauté francophone voilà pour moi Rémena alors pour la partie de Cisco Guided Study Groups ou groupe d'études guidées bon ce que je vais vous présenter c'est les groupes d'études guidées c'est l'offre des Cisco aux étudiants pour une préparation à la certification cette préparation dure 180 jours et comprend un apprentissage et un soutien synchrone et asynchrone alors les étudiants normalement ils participent à des séances de formation dirigées par des experts ils ont accès à des formations en ligne qui peuvent suivre à leur propre rythme et selon leur propre horaire et reçoivent aussi un encadrement personnalisé de la part des experts Cisco désignés au groupe alors basiquement le groupe d'études guidées va offrir un enseignement structuré et puis a une forte interaction qui met l'accent sur la préparation à la certification alors pendant 12 semaines consécutives vous aurez ce cette préparation et ensuite le groupe va poursuivre encore 12 semaines une auto-formation qui est basée sur la collaboration alors la formation dure donc 180 jours au total et durant la deuxième partie de la préparation à la certification des participants vont être amenés d'abord ils vont recevoir des communications pour les engager à réussir la certification mais ils vont être amenés à collaborer ensemble alors la formation virtuelle se trouve en ligne dans le centre de formation WebEx alors vous aurez les équipes WebEx Teams le SkillJar LMS et aussi la bibliothèque numérique de Cisco qui sera disponible pour ces personnes-là et puis bon bien sûr il y a un modèle d'inscription suivant ce modèle qui est ouvert chaque participant une place pour la séance de groupe et ces études sont guidées la séance comprend environ entre 50 et 120 participants alors bon quand je vous expliquais vous avez un apprentissage vous aurez aussi un soutien et bon accès à quelques formations en ligne dans certains quatre membres et voici ce que je voulais vous expliquer alors pour les groupes d'études guidées 12 semaines consécutives des séances de formation tout ceci avec un expert Cisco bien sûr qui guide les étudiants à leur préparation à l'examen de certification et chacune de ces semaines comprend trois séances de formation alors une séance virtuelle en direct de 120 minutes animée par un expert Cisco et deux événements virtuels en direct de 60 minutes chacun ayant lieu durant les heures de bureau et bien sûr pendant lesquelles les étudiants peuvent aussi poser des questions à nos experts ensuite les séances hebdomadaires de 120 minutes dirigées par des experts qui sont enregistrées et accessibles aux étudiants afin qu'ils puissent les consulter et les étudier et les repasser avant l'examen et alors les événements ayant eu lieu dans les horaires de bureau ne sont quant à eux pas enregistrés attention alors là il va falloir que vous soyez présent et puis un cours aussi qui offre aux étudiants une organisation structurée de toutes les activités du matériel des ressources et puis tout ceci bien sûr en vue de réussir des formations qui les amènera à la certification et l'avantage c'est qu'ils ont un point de contact unique pour obtenir de l'aide et ça pour ce qui concerne toutes les questions relatives au groupe d'études guidées bien sûr alors pour ce faire il suffit de cliquer sur le bouton de contacter nous sur la page d'accueil du cours et vous serez assisté par la personne responsable de ces équipes un espace WebEx Teams bien sûr cela va favoriser la communication en temps réel avec l'instructeur désigné aussi avec des experts Cisco et des autres participants et c'est grâce à Teams que la communauté notée d'étudiant va pouvoir partager tous les sujets qui sont en train de revoir et cela encourage aussi qui est la discussion et la collaboration alors les experts Cisco vont superviser et participer aussi dans ces forums et bien sûr les participants ils peuvent proposer des nouveaux sujets et puis entamer des nouvelles discussions et des collaborations entre eux alors un plan de formation personnalisé organisé en fonction des plans d'apprentissage qui sont bien évidemment directement liés à la certification que vous avez élu ça inclut aussi un abonnement au contenu numérique pendant la durée du cours de 180 jours et bien sûr ces cours de formation en ligne c'est un rythme livre et finalement un bon d'examen de certification qui est valable pour la durée du cours ça veut dire 180 jours et ces bons d'examen sont proposés justement pour la certification du groupe d'études guidées alors les participants doivent planifier bien sûr à l'avance et tester et changer leur bon avant de la date d'échéance parce que ce n'est pas prolongeable et ça c'est très important et puis bien sûr quelque chose qui est important aussi les groupes d'études guidées de Cisco commencent à une date prédéterminée alors les participants qui ont suivi les cours en ligne peuvent ensuite recevoir des crédits de formation continue et de renouvellement de certification alors nous avons déjà un calendrier pour les suivants cours qui vont ouvrir dans les mois qui suivent et pour plus d'informations je vous demanderai de contacter directement par courrier électronique les personnes responsables et on nous propose d'ouvrir des groupes en français nous aurons besoin d'un minimum de 25 participants alors si vous vous mettez d'accord s'il vous plaît écrivez par email et on peut vous proposer des groupes dédiés en français pour pouvoir vous aider à la formation de vos certifications et bien sûr la communauté aussi disponible pour ce faire on laisse précisément ouvert un espace pour vous alors on passe au suivant slide alors le dernier pulling question je vais ouvrir le panneau de sondage alors bon est-ce que vous voudrez peut-être rejoindre un study group en français ça vous intéresserait oui non probablement ou peut-être vous n'en savez pas alors si vous voulez répondre à cette question comme ça on va vérifier avec Vicky s'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées et puis bon éventuellement vous recontacter ou vous donner plus des informations à ce sujet parce que le grand avantage c'est que ça serait en français et vous aurez aussi bien sûr des experts qui seraient disponibles là-dessus ce qui serait très bien il faut aussi savoir que les participants qui ont suivi des cours en ligne peuvent aussi par la suite recevoir des crédits pour de formation continue et pour les renouvellements de ces certifications ce qui tombe bien parce que ça vous donne des points supplémentaires c'est très bien si vous avez des doutes un peu de quoi je parle l'année dernière on a fait une présentation avec Caroline Antonio qui est disponible dans la communauté en français c'était justement sur les certifications et la nouvelle structure alors je vous partagerai le lien de cette présentation c'était très intéressant c'était justement on en parlait à l'arrivée de des nouvelles modifications dans la structure des certifications et comment ils étaient conçus tous les changements qui étaient produits il y a l'enregistrement en français justement en vidéo et il y a des slides en PDF que vous pourrez télécharger alors je vous partage tout à l'heure ces liens-là pour que vous puissiez récupérer la vidéo et puis des slides aussi si vous vous intéressez alors quels sont les outils dont vous disposez certainement il y a non seulement tout l'environnement que vous aurez si vous êtes dans un study group ou que vous êtes inscrit directement au Cisco Learning pour vos certifications mais aussi sachez que la communauté en français peut aussi ouvrir et a déjà ouvert des espaces dédiés pour vous nous avons reçu ce dernier mois des questions en rapport aux certifications et de ce point de vue on a décidé on a discuté avec en interne et on a décidé d'ouvrir une sorte de rubrique de discussion pour ce qui est les certifications et vous pouvez venir et commencer des files de discussion directement sur la communauté alors quelle est l'intention l'intention c'est que vous puissiez déjà commencer à connaître d'autres personnes dans votre environnement mais aussi faire un sort de lien entre ce que vous faites là directement avec les groupes d'études guidées où vous êtes avec votre les experts ou d'autres personnes qui sont directement responsables de ces groupes mais aussi que vous puissiez travailler à titre individuel ça veut dire récupérer des lectures des laboratoires peut-être des démonstrations vous savez même si la communauté en français est assez jeune vous pouvez aussi voir toutes les vidéos qui ont été présentées peut-être en anglais ou si vous parlez l'espagnol ou le portugais il y a aussi ces présentations là qui sont disponibles dans la communauté et elles sont orientées bien sûr pour expliquer des points techniques très particuliers pour les différentes technologies mais vous pouvez récupérer aussi toutes ces informations et apprendre plus pourquoi pas et voir toutes les questions et réponses qui ont été posées lors de ces événements là et bien sûr dans les forums de discussion vous pouvez aussi ouvrir des discussions et des membres plus expérimentés nous avons des Hall of Fame et des VIP qui normalement et eux ils participent beaucoup sur nos forums et qui peuvent aussi venir vous aider à répondre quelques questions qui peut-être paraissent assez naïves mais bon finalement tous nous sommes passés par là et c'est important de collaborer alors c'est pour ça je vous recommande d'étudier de lire de prendre des notes mais aussi d'échanger avec votre groupe d'exposer vos idées de poser des questions et vous pouvez le faire là maintenant dans la communauté afin de qu'entre tous vous puissiez collaborer et récupérer l'expertise d'autres membres qui sont déjà beaucoup plus avancés que vous alors où est-ce qu'on a logé cette nouvelle rubrique il faut aller directement sur Communities Cisco en français alors là l'URL que vous connaissez c'est community.cisco.com vous devez choisir le français sur le globe terrestre et ensuite vous cliquez sur général sur les les petits cercles qui sont là sur la partie centrale là vous avez accès à l'environnement de général et sur le suivant slide vous allez voir c'est là en général on a ouvert un aparté de discussion pour les certifications alors là-dessus on a on a mis tout ce qu'on avait précédemment mais l'intention c'est que si vous suivez les instructions on vous demande de créer de fait des discussions en fonction du niveau de certification que vous visez et puis ajouter la technologie ou la spécialité que vous recherchez alors Gabriella partagera le lien direct pour la communauté en français et aussi pour naviguer ou arriver directement sur les discussions des certifications si vous êtes déjà en train de préparer quelque chose et vous voulez ouvrir le premier fil de discussion sur ce que vous étudiez en ce moment ça serait bien et puis sur le suivant slide juste vous indiquer comment on s'y prend vous pouvez vous voyez sur le menu de votre droite il y a une barre pour poser des questions et ensuite en dessous vous voyez créer une discussion créer un blog des documents un événement pas un événement je ne pense pas que vous mais une vidéo ça veut dire que vous pouvez publier un blog vous pouvez aussi partager des documents qui sont utiles et qui seraient le gérable pour toute la communauté et éventuellement si vous avez une chaîne de YouTube ou que vous trouvez qu'il y a une publication qui est assez intéressante et que vous souhaitez la partager avec nous vous pouvez juste indiquer la référence et que ce soit un fichier que vous avez fait vous-même en MP4 ou bien si vous l'avez publié sur YouTube vous avez le choix d'inscrire le lien pour que la vidéo soit aussi affichée et puis sinon vous pouvez retrouver là trouver plus de ressources vous pouvez retrouver tout ce qui a été publié précédemment c'est un peu la structure de toute la communauté ça veut dire si vous êtes sur cette section de général vous allez retrouver un peu de tout mais si vous allez sur routing et switching si vous allez sur sécurité vous allez retomber sur d'autres documents qui sont aussi intéressants et là-dessus vous pouvez faire un suivi de tout ça et puis on a ajouté cet appendice avec des liens qui sont très importants je trouve je trouve alors bon il y a sur la page de Cisco.com vous avez un espace pour tout ce qui est des trainings alors pour les certifications on vous partage ce lien il y a aussi des bootcamps qui sont organisés vous pouvez aller voir là aussi ce qu'il y a de prévu et bon sachez qu'il y a une nouvelle certification c'est c'était peut-être que vous en saviez c'est le niveau niveau basique c'est le bas niveau que nous avons alors si vous avez besoin de savoir plus vous pouvez cliquer sur le lien sinon il y a aussi le Cisco Learning Network Store où vous pouvez rencontrer des publications ou des cours qui sont vendus là directement ou accessibles aussi et ça je remercie Yann on a trouvé un DevNet Sandbox pour des laboratoires ce qui est très intéressant on est en train de de prendre contact avec les personnes responsables et je pense qu'on pourrait peut-être faire une présentation là-dessus comment l'utiliser et sinon bien sûr il y a toujours Cisco Press où vous vous retrouvez en fonction des certifications que vous souhaitez tous les documents qui sont disponibles à la vente et comme vous savez nous allons reprendre le contact avec vous voir qui sont ceux qui ont été adressés pour les deux publications que je vous ai offertes je vous envierai un mail ou c'est quoi possible et puis voilà je pense que c'est un peu ce que on a prévu pour cette séance il y a une question que j'avais récupérée de Jean-François Thiroux alors bonjour j'aimerais savoir s'il y a des certifications orientées au commercial et avant-vente et est-ce que Caroline oui Caroline est-ce que tu es là merci bienvenue merci Caroline alors est-ce que tu sais s'il y a des certifications qui pourraient être recommandées ou orientées pour les personnes qui sont responsables avant-vente commerciale qu'est-ce que tu nous proposes responsable commerciale attends je vais chercher ça et puis je vais mettre cette information en ligne d'accord oui d'accord c'est bien merci Caroline non il y a Landry qui demande combien de temps il faudrait en moyenne entre la préparation et l'examen de CCIE alors Alain qu'est-ce que t'en penses donc alors combien de temps pour passer l'examen de CCIE alors déjà ça dépend premièrement déjà de votre expérience ça ok moi à mon avis il faut c'est difficile de donner des chiffres parce que ça dépend vraiment beaucoup du contexte on va dire que tout dépend en fait d'où vous partez en matière de connaissance des protocoles réseaux c'est-à-dire que le CCIE c'est un examen qui est très 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 fouillé au niveau des détails des protocoles donc il faut vraiment que vous les connaissiez à fond et donc il y a toute une toute une durée disons on va l'évaluer à quelques mois je pense je sais pas peut-être on va dire six mois en gros pour je sais pas un profil moyen à peu près six mois disons pour vraiment aller au-delà de sa pratique professionnelle et de vraiment aller dans les détails de chaque protocole qui sont donnés par le blueprint vous avez après on va dire la phase disons de mise en forme la deuxième phase qui va vous prendre peut-être trois ou quatre mois vous avez ensuite entre guillemets la dernière ligne droite où là vous avez probablement pour pareil peut-être trois ou quatre mois donc pour moi je pense que quelqu'un quelqu'un qui a qui a passé de ce CNP par exemple je pense qu'il a besoin d'envisager une période de un an parce qu'il y a quand même le travail il y a quand même si vous êtes dans le domaine professionnel si vous travaillez donc vous devez faire ça évidemment que ce soit compatible avec votre travail donc pour moi il faut compter à peu près voilà en moyenne un an si vous avez je ne sais pas entre entre 5 et 10 ans d'expérience dans les réseaux en gros mais ça c'est un an pour être prêt pour passer pour passer le lab vous voyez c'est la préparation mais à mon sens enfin je ne sais pas si j'ai assez assisté là-dessus pendant la présentation mais je vais le refaire maintenant quand même donc merci pour moi la présentation c'est extrêmement important c'est à dire que la préparation c'est vraiment quelque chose qui va changer votre carrière professionnelle après bon évidemment il faut avoir le CCIE il faut avoir la certification mais rien que le fait d'avoir fait cette préparation qui va vous prendre du temps c'est pas de l'argent et du temps perdu mais alors vraiment pas du tout c'est à dire que ça va se retrouver après même si vous ne réussissez pas le CCIE si vous avez vraiment bien préparé comme il faut l'examen vous allez le ressentir dans votre pratique professionnelle c'est à dire qu'on a tous connu ça je veux dire les data centers à 3h du matin où il faut débugger quelque chose etc et bien quand vous avez vraiment acquis cette pratique en fait vous allez voir ça va vraiment changer votre vie au niveau professionnel vous allez être beaucoup plus écouté vous allez pouvoir régler des problèmes très complexes voilà donc mais je vous dis pour ce qui est de la question pour moi ça me paraît difficile si vous voulez en moins de un an disons de pouvoir vraiment passer de passer la certification maintenant si vous avez du temps disponible si vous participez à des bootcamps et des choses comme ça donc ça veut dire que vous avez vraiment tout le temps disponible peut-être peut-être qu'en 6 mois c'est possible vous voyez mais dans ces cas là il faut que vous dégagez tout le temps tout le temps possible par contre si vous travaillez pas assez chaque jour pendant la période de un an vous y arriverez jamais c'est à dire que vous allez peut-être passer 2 ans 3 ans et vous y arriverez jamais parce qu'il y a quand même une certaine densité de travail et volume de travail qu'il faut fournir dans un temps donné et si c'est pas dans ce temps donné vous ne capitaliserez pas sur ce que vous avez appris et sur votre pratique et là vous aurez vraiment le problème voilà je suis désolé d'avoir été un peu long mais c'est bon on est CC d'accord on passe à la suivante question est-ce que tu penses qu'on peut faire directement un CCIE sans passer par le CSNP moi je pense que le CCNP puisque apparemment Cisco maintenant il y a quand même un examen théorique disons entre guillemets théorique au début donc je pense que de plus en plus il me semble mais ça il faudrait demander peut-être à des gens qui sont spécialistes mais il me semble que de plus en plus le CCNP se rapproche des sujets qui sont pour le CCIE pour la première partie donc à mon avis je vous conseillerais quand même de passer le CCNP en plus ça fait des ça fait des des points d'étape ça vous permet de valider vos acquis voilà donc moi mon conseil ce serait oui passer le CCIE personnellement c'est ce que j'ai fait j'ai passé d'abord CCNA CCNP et j'ai fait après le CCIE mais le CCIE c'est un level différent ça n'a vraiment rien à voir si vous voulez le CCNA si vous mettez une échelle c'est une échelle peut-être de 1 le CCNP on va dire de 3 et le CCIE de 10 ça n'a rien à voir mais pour la préparation pour vous assurer d'une bonne structuration dans ce que vous apprenez je pense ça peut être une bonne idée de suivre le CCNP d'abord d'accord alors une autre question de Bruno il dit que veut dire SRND c'est un acronyme que tu avais utilisé sur la présentation SRND oui SRND SRND en fait c'est un design guide qui est qui est utilisé et qui vous fait un résumé d'une technologie par exemple sur la collaboration il va vous faire un peu un résumé de tout ce qui est mis en pratique dans une entreprise autour de la technologie en question donc en gros vous allez avoir là-dedans pratiquement tout le blueprint du CCIE mais sur la partie compréhension et de ce que ça va nécessiter pour la mise en oeuvre en entreprise ou en organisation sur un réseau matériel donc c'est un peu un outil disons général qui va vous montrer comment vont être utilisées les technologies ensemble pour fournir le service ok alors on a une autre question de Jean qui demande si le CCIE a-t-il une durée ou est-ce qu'il est à vie alors le CCIE doit être renouvelé par période mais le l'examen de de renouvellement en fait c'est un examen qui n'a rien à voir avec le lab c'est-à-dire c'est beaucoup plus simple c'est c'est un examen un QCM un peu comme le CCNP ça ça dure je crois deux heures il me semble et ça dit voilà donc vous ne serez plus ce qu'on appelle actif vous serez plus actif par contre vous aurez un numéro c'est-à-dire une fois que vous avez réussi le CCIE moi j'ai le numéro par exemple 8935 mais vous aurez un numéro qui vous est propre et qui sera jamais donné à quelqu'un d'autre voilà donc ça ça peut servir de référence après vous pouvez l'utiliser dans la profession je veux dire sur c'est pas nécessairement indispensable que pour Cisco je veux dire ça peut vous ça peut vous ouvrir des portes un peu partout c'est vraiment un événement justement une question de Claire quel est l'équivalent en diplôme en France licence ou master quelle est ton opinion justement le truc c'est que c'est que la certification c'est un examen qui est un examen professionnel donc en fait ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez avoir en grandes écoles ou à l'université c'est vraiment une mise en pratique de 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 ce que vous avez appris une c'est une certification vous voyez c'est pas un diplôme c'est à dire un diplôme c'est quelque chose vous travaillez sur une matière théorique vous passez l'examen vous l'avez vous l'avez pas vous êtes diplômé la certification c'est quelque chose qui permet de valider parce que concrètement quand même pour passer le CCIE pour le réussir il faut quand même avoir un certain nombre d'années d'expérience donc ça valide un peu vos acquis c'est à dire que vous bon il y a une préparation qui est difficile ok tout ce que j'ai dit mais ça valide donc c'est pas du tout alors maintenant quel niveau ça peut avoir moi je pense j'ai fait des recherches un peu simples justement au sujet de cette question alors CCIE c'est clair vous travaillez sur les plus grands réseaux internationaux d'accord en France il me semble moi j'ai fait une recherche à partir de mon profil LinkedIn mais je suis quand même relativement connecté donc sur les deux ou trois niveaux de LinkedIn j'ai repéré à peu près 400 cce 400 personnes qui sont en CCIE vous voyez et je ne sais pas polytechnique vous avez 600 personnes qui sont diplômées chaque année alors que au niveau CCIE vous avez seulement 400 personnes en tout et pour tout des diplômés de CCIE chaque année en France vous en avez peut-être je ne sais pas 10 ou 20 maximum donc c'est vraiment une ressource qui est extrêmement rare et qui travaille sur les très grands réseaux des grandes entreprises et les réseaux vous le savez actuellement les réseaux c'est la colonne vertébrale des entreprises sans réseau il n'y a rien qui existe donc à mon sens ça vaut et de ma pratique professionnelle maintenant c'est à dire une fois que vous avez le CCIE de ma pratique professionnelle et de ce que j'ai pu constater en fait ça vaut très largement un bac plus 5 c'est à dire que vous sortez ça vous donne le même niveau que quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur parce que dans votre domaine attention vous êtes un ingénieur et quelqu'un qui est généraliste quand vous sortez avec une licence ou une maîtrise vous êtes généraliste alors que là vous êtes vous avez un niveau très élevé que j'évalue à peu près oui en termes de responsabilité ça vaut largement bac plus 5 mais par contre effectivement vous êtes sur un domaine très spécialisé et très pointu d'ailleurs il y a les CCIE généralement travaillent soit chez Cisco au TAC au plus haut niveau technique soit soit par exemple sur des sur internet sur des sur des très grands ou dans des très grandes banques internationales ou des choses comme ça donc voilà pour répondre à la question d'accord alors peut-être cette question pour Caroline Cisco prévoit faire aussi dans le temps des examens de certification en français est-ce que tu penses que c'est envisagé ? les examens sont offerts en anglais donc si vous ne parlez pas anglais comme première langue vous pouvez au début de l'examen demander je crois qu'il y a une option vous pouvez avoir du temps supplémentaire parce que vous n'êtes pas d'origine américaine ou native english speaker alors je voulais aussi il y a Landry qui demande est-ce que vous pouvez envoyer le lien pour les groupes d'études guidées oui on a publié tout à l'heure le lien pour le calendrier mais sinon on vous on publiera toutes les références directement dans la communauté bon on pose la question sur les coûts des examens de CCNP et CCIE je ne sais pas si les prix sont affichés quelque part Caroline oui ça dépend des examens mais ça coûte il y a deux examens il y a le core concentration le core c'est 400 dollars américain donc ça dépend vous êtes le prix est peut-être en euros je pense essayer de chercher ça pour vous et puis la concentration c'est 350 et ça dépend si vous voulez prendre l'examen le laboratoire et bien celui-là coûte 1600 dollars et si vous voulez je peux vous donner le prix en euros aussi alors le prix en euros je vais sélectionner la France alors le prix en euros c'est pour le core exam c'est 352 euros et puis pour le concentration c'est 264 et puis pour le je ne vois plus le prix je dois calculer le prix pour le lab c'est pas indiqué ici je vais le trouver je vais vous donner après d'accord bah écoutez on a reçu beaucoup de questions et je pense qu'on va on va répondre par écrit mais je vous demande de patienter s'il vous plaît de toute façon on va clôturer la séance parce que là nous sommes presque sur la fin alors juste pour vous dire d'accord alors bah nous allons ouvrir un forum de discussion aussi pour récupérer plus de questions si vous avez par la suite alors ce forum sera ouvert jusqu'au 22 octobre et le lien sera partagé par Gabriela sur le panneau du chat si vous avez d'autres questions si vous n'avez pas reçu de réponse vous pouvez publier ici vos questions aussi aussi on vous annonce on a deux événements prévus un pour la semaine prochaine sur sécurisation de protocole et routage et puis un autre pour le 28 octobre sur IPv6 multicast le lien pour le calendrier est affiché sur le panneau du chat vous pouvez vous inscrire dès maintenant on vous enverra une communication ce soir certainement pour ces événements là vous dire que la communauté est disponible sur cette langue 8 ouais alors chinois anglais japonais portugais russe et espagnol et aussi nous avons des réseaux sociaux si vous souhaitez nous suivre là et que vous préférez ne pas recevoir de newsletter vous pouvez aussi voir nos annonces que ce soit sur Twitter Facebook ou LinkedIn si vous ne les voyez pas vous prévenez et puis moi je vais aller voir pourquoi ça ne marche pas et puis sinon vous aurez un sondage qui sera affiché lorsque vous sortirez de cette séance je vous demande s'il vous plaît de répondre il y a 5 questions c'est très facile alors vous qualifiez l'événement et puis si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde là sur la communauté vous pouvez aussi proposer des sujets et envoyer un commentaire pour moi pour Alain pour Caroline pour Vicky et Bikram nous avons aimé beaucoup de participer aujourd'hui avec vous vous avez été très nombreux et j'espère que toutes les réponses qu'on va vous fournir et celles qui ont été reprendues ont servi à dissiper des doutes et n'oubliez pas de qualifier l'événement et de continuer à participer prenez bon soin de vous de vos chaires on se retrouve la semaine prochaine et mardi et puis à bientôt merci à tout le monde Alain Bikram, Caroline et puis Gabriela allez au revoir merci Emeric à bientôt thank you guys have a good morning afternoon and evening au revoir à bientôt